Tim Von Richthofen avait déclaré avant le tournoi qu'il aurait adoré jouer contre Novak Djokovic au premier tour de Wimbledon. C'était possible puisqu'il n'est pas tête de série, il est seulement 104e mondial. Et bien il va être exaucé mais pas au premier tour, mais lors d'un choc en 8e de finale. Un choc qui promet énormément entre deux joueurs qui jouent très bien sur gazon. Alors on va voir ensemble si Tim Von Richthofen a les armes pour gêner Novak Djokovic et s'il peut créer la sensation. Donc c'est parti, let's go ! On va commencer tout de suite par le numéro 3 mondial, Novak Djokovic. C'est lui qui a les clés de Wimbledon. En effet, il a déjà remporté à 6 reprises le titre. Il joue pour un 7e sacre à Wimbledon qui lui permettrait d'égaler Pete Sampras. On rappelle simplement que le record du nombre de titres à Wimbledon est détenu par Roger Federer avec 8 titres. Novak Djokovic est le triple tenant du titre puisqu'il a triomphé en 2018, 2019 et 2021. En 2020, il n'avait pas eu d'édition due à la pandémie de coronavirus. Et Novak Djokovic reste sur 24 victoires consécutives à Wimbledon. Il n'a plus perdu à Wimbledon depuis 2016. C'était une défaite face à Sam Kouere. Puisqu'en 2017, il avait abandonné face à Thomas Berditch lors d'un quart de finale. D'ailleurs, je vous invite à voir le dernier épisode des Grands du Jeux qui revient sur la carrière de Thomas Berditch. Il faut savoir que Novak Djokovic n'a plus perdu sur le center court depuis 2013 lors de la finale qu'il avait perdue face à Andy Murray. On rappelle encore une fois que Novak Djokovic joue sa saison sur ce tournoi, cette édition de Wimbledon, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, puisqu'il réalise une année assez moyenne, eu l'égard de ses standards qui sont très très hauts. Il a seulement un titre cette année, c'est un Master 1000 qu'il a obtenu à Rome. Également, il n'a pas pu jouer beaucoup en début d'année. Et puis surtout, en fait, il ne devrait pas pouvoir faire le voyage aux Etats-Unis pour participer à la tournée américaine, avec les Master 1000 bien sûr, mais surtout l'US Open, du fait de son statut vaccinal. Également, il ne devrait pas pouvoir disputer l'Open Australia prévue en janvier 2023, également du fait de son statut vaccinal. Ce qui fait que le prochain grand-chème qu'il devrait pouvoir disputer aurait lieu à Roland-Garros en 2023, dans 11 mois. Et on voit que pour l'instant, Novak Djokovic a été distancé par Rafael Nadal, puisque Rafael Nadal dispose de 22 grands-chèmes, tandis que Novak Djokovic en compte 20. Et il cherche vraiment à réduire le gap. Il n'aura pas beaucoup d'autres opportunités de réduire le gap, et même de gagner un gros titre cette année, puisque du coup, il ne pourra pas participer à la tournée américaine. La tournée asiatique devrait être annulée également. Et puis comme il n'a pas beaucoup joué depuis le début de l'année, il ne pourra pas participer au Masters de fin d'année, normalement encore une fois. Donc voilà, c'est un petit peu toute la saison de Novak Djokovic qui se joue sur cette édition de Wimbledon. En 2022, Novak Djokovic, c'est 20 victoires pour 5 défaites. Les défaites ont lieu à Dubaï contre Yiri Veseli, à Monte Carlo face à Alejandro Davidovich Fokina, ensuite à Belgrade en finale face à André Roublef, et puis par la suite, Carlos Alqueraz à Madrid, et bien sûr Rafael Nadal à Roland-Garros. Pour arriver en 8ème de finale, il a battu les 3K, à savoir Kwon, Kokinakis et Kekmanovic. Il a passé 6h27 sur les cours, il a lâché 1-7 pour se qualifier, c'était lors de son premier tour face à Kwon. On a assisté à une semaine de rodage de la part de Novak Djokovic, il est vraiment monté en puissance au long de ses matchs, tout au long de ses matchs. On l'avait vu un petit peu perdu sur le cours lors de son premier tour face à Kwon, où il était vraiment à la recherche de son jeu de jambes. J'ai trouvé qu'il ne bougeait pas très bien sur le cours, il était un petit peu trop raide, un petit peu tendu, mais ça peut se comprendre puisqu'il n'avait pas joué sur le gazon depuis sa défaite en quart de finale face à Rafael Nadal à Roland-Garros, même si on sait que chaque année, il joue très peu entre Roland-Garros et Wimbledon, et ça ne l'empêche pas pourtant de gagner souvent à Wimbledon. Et puis là, il sort de deux masterclass face à Kokinakis et Kekmanovic cet après-midi, où il a vraiment roulé sur son jeune compatriote. Je l'ai trouvé très impressionnant, surtout au niveau du retour. Alors je ne vous apprends pas que Novak Djokovic retourne très bien, mais c'est ce qui m'impressionne au vu de sa première semaine, j'ai trouvé qu'il retournait excellemment bien, il arrivait vraiment à lire le service de ses adversaires, et surtout il retournait très profond. Également, j'ai trouvé que Novak Djokovic cherchait vraiment, depuis le début de la semaine, à dominer la filière courte. Donc derrière sa première balle, il avançait vraiment dans le cours avec son coup droit qui est vraiment son baromètre, et j'ai trouvé qu'il montait beaucoup au filet. Depuis le début de la semaine, il est monté à 88 reprises au filet. Également, Novak Djokovic, je trouve qu'il sert très bien. Alors aujourd'hui, il n'en a passé que seulement 49% de première balle face à Mjolnir Kakmanovic, mais derrière c'est 88% de réussite. Et depuis le début du tournoi, c'est 85% de réussite derrière sa première balle. Donc vraiment, comme je vous le disais, il cherche vraiment à dominer la filière courte à travers ses coups droits agressifs derrière sa première balle et ses nombreuses montées au filet. Également, je trouve qu'il joue très bien. Il a vraiment retrouvé son jeu de jambes, qui avait un petit peu disparu lors de son premier match face à Kwon, et il est très impressionnant, donc il faudra vraiment aller le chercher. Et puis de l'autre côté du filet, on aura la sensation du moment, le jeune Néerlandais Tim Van Richthoeven, qui sort d'un mois de juin extraordinaire pour sa part, qu'il aura vu éclore aux yeux du grand public lors du tournoi de Saint-Hertongenbosch, qu'il aura vu triompher au cours d'une semaine sensationnelle de sa part, puisqu'il avait une wildcard au début du tournoi. Il aura gagné le tournoi en battant trois top 15, à savoir Taylor Fritz, Félix Ojihaïassim, et surtout Daniel Medvedev, qui allait redevenir numéro 1 mondial. Et Tim Van Richthoeven, c'est un joueur qui joue très peu sur le circuit principal. Alors il a déjà gagné 8 victoires en 8 matchs sur le circuit principal cette année, mais c'est un joueur qui est rodé au circuit Challenger. Il joue très peu sur le circuit principal. La dernière fois qu'on l'avait vu sur le circuit principal, c'était en 2016 du côté de Winston Salem. Il joue seulement son troisième tournoi, encore une fois sur le circuit principal, lors de cette édition de Wimbledon. Donc il joue très peu au haut niveau. C'est un joueur qui est rodé au Challenger, comme je vous le disais, puisqu'en 2022, il a disputé 23 matchs sur le circuit Challenger, en remportant 14 victoires pour 9 défaites. Tim Van Richthoeven, il devient le 7e joueur depuis le début des années 2000, à aller en 8e de finale du tournoi de Wimbledon pour ses débuts. Et pour aller en 8e de finale, il a triomphé successivement de Federico Delbonis, Riley Opelka et Nikolos Basilashvili. Il a passé 6h36 sur les cours, donc 9 minutes de plus que Novak Djokovic. Donc les deux joueurs ont joué le même temps. Et comme Novak Djokovic, il a perdu un 7e. Il surfe vraiment sur la confiance qu'il a acquise lors de son titre à Saint-Arthogenbosch, puisque c'est son tout premier grand chelème. Il n'a perdu qu'un seul 7e, c'était face à Riley Opelka, un 7e lors duquel il a perdu seulement 4 points sur son service, et seulement 1 point derrière sa première balle. Donc c'est dire vraiment le niveau. Et puis au niveau de son style de jeu, le style de jeu de Van Richthoeven, c'est un joueur très complet, qui est très puissant, qui a un gros service, c'est un gros coup droit, donc des armes typiques pour briller sur gazon, où il excelle sur cette surface. Également, il a un super slice de revers, à l'inverse de plein de joueurs, comme par exemple Stéphano Stitsipas. Je trouve qu'il a un slice vraiment qui est rasant, qui rase le filet, qui casse le rythme, et qui force ses adversaires à se baisser, et à rehausser la balle. Et puis derrière, du coup, il peut attaquer avec son gros coup droit. Également, il monte beaucoup au filet, il a une super main, donc il en profite à raison. Et par ailleurs, surtout moi je l'aime beaucoup, puisqu'il a un revers à une main. Moi je suis un grand fan des revers à une main, et je le trouve vraiment magnifique à voir jouer. Et puis au niveau du style du jeu, c'est un joueur qui me rappelle un petit peu Grigor Dimitrov, mais en étant plus offensif que lui. Au niveau de ses faiblesses, on peut parler de sa deuxième balle, qui n'est pas très puissante, et puis surtout il prend beaucoup de risques. Et surtout face à un relanceur de la qualité de Novak Djokovic, ça pourrait être un petit peu compliqué. Et puis quelques stats sur ses trois premiers matchs que j'ai choisi de vous compiler. Il a servi 53 ace, c'est beaucoup, il sert très bien, pour 16 doubles fautes. Comme je vous le disais, il prend beaucoup de risques sur deuxième balle. Seulement 64% de première, il peut faire un petit peu mieux face à Novak Djokovic, derrière sa première, c'est plus que Novak Djokovic, qui est pourtant à 85. Donc deux joueurs qui jouent très bien sur leur service, qui arrivent vraiment à rentrer dans le cours derrière leur première balle. Également, il a seulement 56% derrière sa deuxième balle. C'est moyen, il devra un petit peu améliorer ça. Il a été breaké seulement trois fois. Et puis il est beaucoup monté au filet, où je vous le disais, il a une super main, puisqu'il a connu 77% de réussite lors de ses montées au filet. Et puis également, pour conclure sur Tim Von Richthoeven, s'il y a bien quelqu'un dans cette édition de Wimbledon qui va regretter l'absence de points, c'est lui, puisqu'il est 104e mondial. Et les points qu'il aurait naturellement obtenus du fait de son magnifique parcours, un huitième de finale, ça lui aurait permis de grappiller 30, 40 places. Et c'est vraiment regrettable. Donc encore une fois, on peut fustiger cette décision de l'ATP qui fait suite à la décision de Wimbledon d'exclure les Russes et les Biélorusses. J'espère vraiment que Von Richthoeven pourra continuer sur cette lancée et briller sur surface rapide avec son jeu hyper agressif. Et briller notamment lors de la saison en indoor, donc en fin d'année. Au niveau des confrontations entre les deux joueurs, les deux joueurs ne se sont jamais joués. C'est normal puisque c'est tout simplement, comme je vous le disais, le troisième tournoi principal que dispute le jeune néerlandais. Au niveau des aspects tactiques, déjà il faut savoir que le match aura lieu dimanche et normalement il ne devrait pas pleuvoir, donc le match ne jouera pas en indoor. Normalement, encore une fois, la météo peut évoluer. Je ne suis pas Evelyne Delia, mais du coup ça risque un petit peu plus de favoriser Novak Djokovic puisqu'on sait que les conditions en indoor favorisent davantage les joueurs puissants, agressifs exactement comme les teams Van Richthoeven. Et puis comme je vous le disais, les deux joueurs ne se sont jamais joués. Du coup, il y aura forcément un temps d'adaptation entre les deux joueurs, surtout pour Novak Djokovic, pour qu'il arrive à prendre le temps de bien lire le service du néerlandais. Du côté de Van Richthoeven, ça va être la première fois de sa jeune carrière qu'il va être confronté à un relanceur du calibre de Novak Djokovic. Je ne veux pas faire injure à Daniel Medvedev qu'il a affronté du côté de Saint-Hertogenbosch, mais Novak Djokovic, c'est un cran au-dessus. Et j'ai peur justement que Van Richthoeven prenne trop de risques, force au niveau de ses services et qu'il fasse beaucoup de doubles fautes. Et puis au niveau de ce qu'il devra mettre en place, il devrait être hyper agressif, prendre beaucoup de risques avec son coup droit, se ruer au filet, essayer vraiment de terminer le plus de points possible au filet. Et surtout, il devra énormément user de son slice afin vraiment de casser le rythme du joker et essayer de lui donner des balles compliquées à attaquer. Novak Djokovic, pour sa part, il devra bien sûr bien lire le service du néerlandais et retourner au maximum profond dans les pieds du néerlandais pour le gêner au maximum. Également, il devra orienter le jeu sur le revers du néerlandais qui est beaucoup plus friable que son coup droit puisqu'il s'appuie énormément sur son coup droit. Et surtout, il devra pousser Van Richthoeven dans une filière longue où il pourra vraiment le dominer, faire parler ses qualités de contreur et le pousser à la faute. Au niveau de mon pronostic, je vois une victoire de Novak Djokovic en 3 ou 4 sets en sachant que le set qu'il perdrait possiblement serait au tiebreak, je pense. Je pense qu'il va faire parler ses qualités de relanceur qui sont extraordinaires, qui ne sont plus à démontrer. Et puis surtout, il dispose de beaucoup plus d'expérience et il a déjà disputé 14 huitièmes de finale à Wimbledon. Pour Van Richthoeven, ça va être son tout premier. Donc Van Richthoeven, également, ça va être sa première sur le center court. Donc beaucoup de paramètres nouveaux à prendre en compte. Et puis surtout, Novak Djokovic m'a dégagé vraiment une forte impression depuis le... pas depuis le début du tournoi, mais justement depuis son deuxième tour et son troisième tour. Je trouve vraiment qu'il est lancé, qu'il roule sur ses adversaires. Donc toutes ces raisons font que je vois Novak Djokovic s'imposer assez facilement. Et voilà les talkers, on arrive à la fin de ce petit preview qui n'était pas prévu, mais étant donné l'affiche et le joli parcours de Van Richthoeven, j'avais envie de vous parler de lui, de revenir un petit peu sur le mois écoulé de sa part. Un gros mois qu'il aura vu titrer à Saint-Arthogenbosch et aller en huitième de finale pour son premier grand chelette. Donc c'est une super nouvelle pour lui et possiblement pour le tennis néerlandais. Je vous souhaite à tous un très beau match. J'espère vraiment qu'on aura un beau match rythmé de part et d'autre et que Van Richthoeven saura se montrer à la hauteur. Et quant à nous, on va se retrouver très vite sur la chaîne. Donc je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao !